La mer est essentielle à la Bretagne et aux Bretons, et effectivement il faut absolument qu'on arrive à regagner, redonner un dynamisme maritime à notre région. Sur le domaine de l'alimentation, alors on a forcément encore une fois la pêche qui arrive en premier, mais il y a d'autres réflexions à mener. La première d'entre elles, c'est pour moi déjà vraiment ne pas faire d'erreur quand on pêche, c'est-à-dire tout ce qui peut être rejeté comme poisson, en fait, qui serait consommable. On peut parler aussi du poisson, alors c'est plus large qu'en Bretagne, mais qui est pêché pour être transformé en farine, en huile de poisson et qui donnera à terme du saumon, des poulets ou des cochons industriels, mais le ratio n'est pas de 1 pour 1. Il n'y a pas un kilo de poisson pêché qui donnera un kilo de cochon. Donc c'est peut-être aussi une logique à réinventer, même à casser, parce qu'il faut absolument que ce produit rare aille quand il est prélevé dans l'assiette des consommateurs. Après, il y a des réflexions à avoir sur une aquaculture nouvelle, moderne, pourquoi pas multitrophique, travailler sur les algues, sur les coquillages, sur les poissons qui seraient complémentaires, idéalement sans un trant forcément antibiotique, évidemment, et sans intrant aussi de farine et d'huile de poisson issues de la pêche, sinon on ne solutionne pas le problème. Donc il y a tout un champ à investiguer, des experts ont déjà commencé à inventer des solutions, testons-les en Bretagne pour inventer un mode d'alimentation qui soit le moins impactant et le plus diversifié pour la Bretagne et les Bretons. Le mot biotechnologie est souvent très mis en avant par nos politiques, alors il faut faire très attention à ce qu'on dit et être bien vigilant quand on parle de ces biotechnologies. Il y a plein de nouvelles choses à découvrir dans les océans, mais toujours réfléchir à l'impact que pourrait avoir l'éclatation de ces minerais, de ces algues, sur la biodiversité et sur les activités que nous souhaitons garder. Alors évidemment, on a parlé de la pêche, c'est essentiel, mais on voit les questions notamment liées aux émanations de CO2 dues au transport. Il y a des initiatives qui sont en train de naître pour remettre du cabotage ou du transport maritime à la voile, par exemple. Alors il faut changer de prisme, on ne sera plus dans le monde de l'immédiateté parce que forcément aller à la voile, ça va moins vite. Par contre, ça sera des transports quasiment vierges en CO2. Il y a la question des énergies. Alors en préalable, il faut quand même dire qu'il faut aussi d'abord qu'on réduise notre consommation d'énergie. Mais si on doit transformer ou améliorer le mix énergétique français, il faut forcément aller sur l'énergie marine renouvelable. Alors pas dans n'importe quelles conditions, il faut regarder aussi les impacts, les impacts sur la biodiversité, les impacts de conflits d'usage. Parce que où est-ce qu'on mettra des fermes éoliennes ou des usines marémotrices ? On va forcément impacter des activités déjà préexistantes. Mais collectivement, réfléchissons aux énergies marines les moins impactantes pour la biodiversité, les moins impactantes pour l'économie déjà en place. Et trouvons des solutions pour améliorer notre qualité de production d'énergie. Alors c'est vrai que j'entends souvent que la Bretagne n'est pas suffisamment intégrée dans l'Europe, notamment dans les routes de transport, alors qu'elle a toutes les qualités pour. Encore une fois, il faut, parce qu'elle est vraiment un point d'ancrage à l'ouest de l'Europe qui peut être entre la péninsule ibérique et les îles anglo-saxonnes et l'entrée Manche et la mer du Nord, évidemment une plaque intéressante en termes de transport. Encore une fois, il faut faire attention. Il ne faut pas le faire n'importe comment ce développement. Il faut le promouvoir évidemment. Mais toujours en ayant le souci d'avoir le moindre impact, notamment quand on va développer des nouvelles installations sur les ports, tout ce qui va être dragage, tout ce qui va être avancé des pôles d'air sur la mer qui vont mettre en péril les écosystèmes, faire bien attention à avoir le moindre impact sur la biodiversité. Il y a effectivement un énorme enjeu du partage de l'espace, des conflits d'usages sur les océans. Sur ce qui va être du domaine maritime français, il faut réinventer déjà. Là, on parle des 12 000 marins, des 200 000 pour la zone économique exclusive. On peut essayer de réfléchir à place publique quand on a une urgence démocratique. Donc c'est typiquement un cas d'école. Comment on réfléchit collectivement, comment on prend une décision collectivement pour pouvoir concilier pêche, tourisme, aquaculture, production d'énergie marine renouvelable. Tout est inventé, mais on a par le passé des bons exemples qu'on peut déjà imaginer. Notamment, je pense à l'exemple de la gestion des prud'homies de pêche en Méditerranée où collectivement les marins pêcheurs se répartissaient les espaces, essayaient de mettre en jachère certaines zones. On pourrait très bien imaginer une assemblée où il y aurait à la fois des professionnels, mais aussi des citoyens, parce que la mer concerne tout le monde, pas ceux qui en vivent, des scientifiques, des politiques, et qui pourraient collectivement essayer de trouver des solutions pour qu'on ait un usage adéquat, que tout le monde ne se sente pas lésé. Mais les questions maritimes, je le rappelle, concernent tous les citoyens, pas uniquement ceux qui en vivent. Merci. 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 Merci.